... Tout au long de l'année, on a travaillé sur un sujet, la discrimination. On est parti d'une plage blanche pour finir avec un jeu de société qui lutte contre la discrimination. On a fait des sondages dans les collèges drômois pour voir les histoires que vivent les collégiens de la Drôme. Ce jeu nous a permis d'être beaucoup plus créatifs et d'accepter les opinions des autres car nous avons créé un jeu de A à Z. Ces QR codes permettent de visionner des situations que nous avons créées sur les discriminations. Nous avons aussi pu se mettre dans la peau d'acteurs. On nous filmait et on devait réaliser des choses qui se passaient dans nos collèges. On devait remettre en scène des histoires sur des discriminations. La première contrainte lors de la création du jeu, c'était le manque de temps. Nous n'avions qu'une séance par mois, donc nous n'avions pas énormément de temps pour créer le jeu. Quant à la deuxième contrainte, c'était le fait qu'on ne voulait pas que le jeu saoule les gens. On voulait qu'ils donnent envie aux gens pour qu'ils puissent y investir et un peu s'amuser en jouant. Quant à la troisième contrainte, c'était le fait que lors du tournage des scénettes, des fois il y avait des petits détails qui étaient ratés, du coup on devait retourner les scénettes. Lors de plusieurs rencontres du CDJ avec mes camarades, nous sommes entièrement investis afin d'apporter une des nombreuses solutions à la discrimination et au harcèlement. Avoir une récompense pour ce travail me procure une immense satisfaction et joie pour mon équipe et moi-même. Grâce à ce prix, j'espère que ce jeu va porter notre réflexion dans la France entière. Pour ma part, j'étais très heureux et honoré de l'apprendre. C'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada